bonjour alors aujourd'hui je vous propose un tirage de cartes avec nouvel oracle que je viens d'avoir qui est l'oracle de l'amour donc j'ai déjà tiré les trois cartes, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3 donc inspirez, choisissez celle qui vous attire pour les personnes ayant choisi la carte numéro 1, c'est le paradis de l'instant comme je viens d'avoir ce jeu, je vais prendre le livre et vous lire le message associé parfois tu as le sentiment que l'amour sonne comme une grande effraction il vient, il s'impose, s'incruste de lui-même quitte à déranger ta petite vie bien rôdée mais en réalité l'amour est une entorse aux allures de miracles doux ou passionné, n'est-il pas un dérangement bienheureux ? quelque chose en toi tient vivre cette utopie et ce rêve ne se conjugue qu'au présent penser au futur peut te paralyser tandis que vivre au moment présent te libère des restrictions de ton mental et ouvre ton cœur à l'amour ainsi peux-tu revenir enfin à l'essentiel regarde ce couple bien installé dans la tranquillité de l'amour suis son paisible rapprochement cherche ta raison de vivre te concentrer sur ce qui te rend heureux voilà le message délivré par cette carte t'abandonner dans les bras de l'amour tu préfères l'attente et le renoncement tu sais si bien retenir l'eau salée de tes yeux la contenir comme l'eau d'un barrage tu en ressens même un certain plaisir même ta violence se retrouve facilement contenue donc tout peut arriver une isondation soudaine ou un terrible assèchement tu es le seul responsable de ton désenchantement tu es ici mais tu voudrais être là-bas tu es seul tout en voulant être deux tu te détaches de l'être aimé en organisant secrètement la possibilité d'une échappée belle tu deviens ce cambrioleur de plaisir qui n'ose rien de très consistant tu attends sans bouger l'arrivée de folles réjouissances tu veux du croustillant, du fun mais qui d'autre que toi peut agir pour ton plus grand bien ? quand tous les vents contraires soufflent leur courant d'air froid quand la souffrance frappe à ta porte ne t'effondre pas dans la désespérance souviens-toi des moments heureux et pénètre totalement dans l'instant présent l'amour c'est maintenant sa folie divine c'est toujours du même en modifiant l'attente tu déjoues les pièges de la peur tu transformes ta souffrance en conscience l'amour se manifeste alors à n'importe quel moment éloge dans totalement toi-même délice d'un passé dépassé d'un trou sans fond devenu lumière vive regarde, savoure tu lâches progressivement tes résistances tu t'enracines et ta vie d'un seul coup et ta vie d'un seul coup devient un lieu de célébration joyeuse si je t'invite à devenir une belle feuille d'automne abandonnée au fil de l'eau et à larguer totalement tes attaches cette dimension intemporelle risque de t'effrayer tu vas chercher partout du lierre amoureux pour pouvoir t'accrocher si je te dis que l'amour est un état qu'il est indissociable de toi à tout jamais contre quelle obscurité vas-tu te battre ? il ne te reste plus aucun os à ranger plus aucun effort démesuré à tenter pour retrouver l'amour qui t'habite oui c'est bien ça tu n'as rien à faire puisque l'état de grâce et de bien-être ne dépend d'aucune bonne ou mauvaise circonstance ta présence intérieure est le lieu où te rendre elle est la cathédrale illuminée la cabane au fond des bois le paradis de l'instant à cet instant précis se tient l'incommensurable amour que la vie a pour toi pour les personnes maintenant ayant choisi la carte numéro 2 le mystère amoureux bien des démarches des gens du monde ressemblent à une grande chasse au pouvoir à la jeunesse ou à l'argent dans ce mouvement prédateur la clé de l'être demeure malheureusement inaccessible les gens se jettent dans les relations amoureuses en priant le ciel de pouvoir voler ils deviennent fous d'amour devant une fleur exquise en ayant l'impression d'avoir des ailes tout en oubliant de prendre soin de la rose lorsque la fleur d'amour périt en réalité le poisson de l'amour a déjà coulé dans leur sang l'amour ne s'arrête pas à ce qu'un homme et une femme peuvent vivre ensemble l'amour est vaste et dépasse l'univers du couple toi tu as tendance à voir le couple comme un lieu d'expérimentation et tu n'hésites pas à le changer en champ de bataille le véritable recueillement se produit en toi-même loin de la fereur du monde quand tu deviens capable d'écouter les promesses d'amour déposées au fond de toi l'amour ne réside pas à l'extérieur de toi nul besoin de le quémander nul besoin de le chercher partout il est déjà en toi lorsqu'il émane ainsi de ton propre centre il devient une sérénité permanente ce précieux rayonnement finalement attire en retour tu veux tomber amoureux sans être toi-même amour tu veux atteindre les royaumes angéliques mais ta maison ressemble à un château austère et glacial la fête est finie le bateau prend l'eau tu te mets soudainement à parler à ton porte-monnaie ou à donner des ordres à ton entourage tu cherches à consolider ton pouvoir mais ton seul pouvoir est celui de l'affection et de la bienveillance souhaiter l'amour demande un engagement une fleuraison intime particulière et unique cela t'invite à dépasser les déchirements les prières étouffées où tu espères obtenir des gains maximum avec un minimum de remise en question en toi réside une fêlure cachée par où la lumière n'en finit pas de vouloir entrer écoute combien l'amour te cherche ceux qui n'ont pas connu l'indolence des corps animés et répus d'amour ou la magnificence des cœurs endormis sous les rayons ensoleillés du petit matin ignore tout des mystères de l'amour quand l'amour arrive dans ta vie avec son cortège d'émoi et de vacillement tu as tendance à prendre ça pour de la magie mais de toute évidence il s'agit d'une énigme cachée dans la grande toile de ton existence tu cherches tant à comprendre l'amour avec ton mental tu veux tant creuser d'un puits pour le sonder tu fais de la psychologie tu t'émotionnes tu te prends d'amour propre mais voir la lumière de l'amour demande de pouvoir regarder dans les yeux de l'être aimé et de réellement l'accueillir tant que tu demeures agité affairé et peureux tu ne parviens pas vraiment à t'asseoir pour contempler le mystère amoureux en lui se cache ta véritable destinée car l'amour cherche à te trouver il te touche il te bouscule il te brise pour t'ouvrir à la beauté du monde il illumine ton existence dès que tu sais véritablement regarder consentir à l'amour vient faire l'éloge de ta vulnérabilité telle une brisure tel un dépouillement te laisser cueillir devenir le souffle vital animant l'univers la vague qui s'élargit sur la rive l'œuvre d'art qui surgit sous l'habileté des pinceaux toute la beauté de l'univers prend alors forme à travers l'être unique que tu es la puissance de l'amour vaut mille soleils par nature elle est généreuse et n'oublie personne quand ton âme s'anime avec la belle énergie qui fait danser les étoiles et quand ton cœur savoure sa propre chance d'être seul comme celle d'être à deux alors tu connais l'intensité du diamant de l'amour et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 nous avons le temps des confidences souvent tu aimes passer par dessus les remparts du silence et de la solitude c'est toujours mieux que d'être absent ou démissionnaire parfois même l'impasse dans laquelle tu te trouves te pousse à certains aveux lorsque tu réalises combien tu as oublié de te rapprocher de l'être aimé tu mesures le précipice creusé au fil du temps quelque chose a dérapé quelque chose t'a échappé tu as perdu l'occasion de saisir le mystère de l'autre dans cet intervalle trop étiré tu t'es éloigné de toi-même de nombreux amants se trouvent mutuellement pétillants de beauté et d'intelligence ils s'attirent ils s'aimentent mais refusent d'approcher la pureté de leurs âmes à leur manière à leur insu ils désertent l'amour et demeurent finalement tels des étrangers de quoi ont-ils peur ? seules les confidences permettent de comprendre la chimie intérieure de mesurer l'étendue de l'énigme humaine le monde des secrets peut être assimilé au monde d'en dessous au cœur de ces allées creuses et pour peu que tu y prêtes attention s'opère quotidiennement une mystérieuse remontée vers la lumière le temps des confidences marque le retour aux sentiments authentiques aux émotions sincères et aux pensées mûrement réfléchies si ce voyage t'a manqué c'est peut-être le signe que jusque-là ta vie a trop résisté tu n'as vu que son emballage peut-être est-ce un mécanisme de défense un geste de survie pour tenir bon dans le chaos mais si tu grattes cette couche de protection il se peut qu'une douleur affleure un mal qui finalement ne cherche qu'à se dire tu as baïonné tes mots tu as serré ton cœur restent quelques fragments douloureux les plus lourds ceux qui t'ont le plus fracassé si tu avais su lui parler si tu avais su te dire mais pour mais quoi dire dire que ton cœur est enfin prêt à murmurer les lettres les plus tendres deux mots pas plus Justin je t'aime à conjuguer infiniment vois comme cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable il existe des révélations patientes elles attendent l'heure idéale pour être dite parfois elles patientent toute une vie jusqu'au dernier souffle n'oublie pas la puissance de ta mémoire elle enregistre tout les confidences ne te changent pas elles te permettent juste de grandir c'est comme envelopper ton chagrin d'un voile de plénitude c'est comme revenir sur la plage de tes vacances pour retrouver ce coquillage oublié auquel finalement tu tiens tant la plupart de tes batailles se sont échouées sur le sable fin il ne reste que l'étoile précieuse de l'amour vivant toi-même dis-le haut et fort ou dis-le tout bas dans un joli poème dis-le avant que la vague ne l'emporte vers les courants profonds si tu ne dis rien comment l'autre aura-t-il accès à ta profondeur descendre en toi sonder te rassembler peut-être n'as-tu pas encore tout saisi de tes tréfonds voici qu'après coup une fois la crise passée le tri psychique s'accomplit le filtre opère tu découvres comme il est exquis de devenir confident tu t'approche tu t'approche tu t'approche de toi-même que tu peux te dire que tu peux te dire je veux justement nos fiançailles tu t'approche la complexité tu t'approche de toi-même et empêche et empêche la tendresse de s'exprimer la tendresse n'est pas un acte de mollesse ou de faiblesse elle est à elle seule une force d'amour colossal elle se nomme alors protection respect patience accueil de l'imprévu profonde affection dans son essence la plus noble la tendresse est une onde généreuse un doux prélude au bonheur d'aimer tu ne peux être tendre avec les autres si tu n'es pas tendre avec toi-même reprends le fil de ta vie et vois où il s'est trop tendu insuffle dans cet endroit précis des mots d'amour ta tendresse est une inclinaison capable de te protéger contre certaines duretés de l'existence elle est un miel doux une pluie réconfortante un havre de paix permets-lui d'entrer dans ta vie au travers des rituels d'amitié petites intentions quotidiennes envers ton entourage ou l'être aimé invitation amicale autour d'un thé petit coup de téléphone imprévu pour prendre des nouvelles d'un parent d'un être cher convoque ton bon génie et choisis un jour de ton calendrier pour y inscrire un acte simple un élan spontané pour toi-même ou pour l'autre le pays de la tendresse est celui que tu sais installer dans ta propre vie l'éclosion de la tendresse demande de sortir du mythe de la réprocité dans lequel si je te donne ça tu me dois la même chose en retour la vraie tendresse se donne sans compter elle est le génie de l'amour c'est la confiance et la générosité émanant de la lampe comme par magie c'est le fluide envoûtant capable de transformer une personne froide en être affectueux profite de cette carte pour réapprivoiser ta tendresse par un simple regard bienveillant retrouve un lien amical avec la terre-mer les enfants les oiseaux les arbres entoure-toi des personnes chères à ton cœur suis le vent de la tendresse là où ils soufflent et organise ton existence en conséquence j'espère que ce tirage vous a plu c'était une belle découverte pour vous n'hésitez pas à liker commenter dire ce que vous avez pensé de ce tirage n'hésitez pas également à le partager je vous souhaite une très belle journée et à bientôt